Hello to you, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due, aujourd'hui on va parler des produits que j'ai reçu gratuitement, je vous explique tout. Tout a commencé quand j'ai reçu la Birchbox du mois de septembre, à l'intérieur il y avait une petite carte cadeau pour aller chercher quelque chose chez mac donc c'était une carte cadeau de 15 euros. Moi à chaque fois que je reçois ces petites cartes cadeaux je vais toujours chercher la même chose, c'est ces petits fards à paupières voilà avec des paillettes à l'intérieur donc j'avais déjà celui-ci j'en ai un couleur argentée et là j'en ai choisi un qui est juste magnifique donc c'est un violet mais qui est diochrome autant des fois il est noir des fois il est violet et il a même parfois des reflets couleurs or doré c'est super joli donc je le porte là mais on le voit pas très bien je trouve qu'il donne pas très bien comme ça parce que j'en ai pas mis sur toute la paupière mobile. Lorsque j'ai été chercher ce petit produit avec ma carte cadeau on m'a donné un petit Birchbox donc pour tout achat sur le site de Birchbox on avait une box offerte donc j'ai reçu celle-ci qui était celle du mois d'avril 2019 donc voilà je pense que c'est des box qu'ils avaient en trop et qu'ils devaient se débarrasser écoutez moi je suis ravie ça me convient parfaitement donc pour le petit produit du coup que j'ai acheté histoire de recevoir cette box gratuite je me suis pas pris la tête j'ai pris quelque chose qui était à moins 70% donc je l'ai payé 4 euros et une petite palette de rouge à lèvres donc voilà j'ai trouvé ça sympa et puis surtout je vais pouvoir la réutiliser quand j'ai des échantillons de rouge à lèvres je les ferai fondre et je les mettrai dedans petite maligne que je suis les couleurs par contre elles sont pas très pigmentées pas très opaque et donc un petit peu déçu de ce produit-ci mais bon c'était vraiment pour histoire de recevoir ma box gratuite par contre cette box je suis trop contente des produits qu'il y avait dedans donc j'avais six produits dont un échantillon que j'ai testé d'ailleurs donc le premier produit c'est le produit qui embaume toute la box je ne l'avais même pas encore ouverte je sentais que ça c'est un produit pour les cheveux un masque pour cheveux qui sent mais divinement bon je l'ai testé mais toute la journée mes cheveux il sentait super bon c'est une odeur vraiment qui reste j'ai adoré ce masque donc c'est un masque de la marque lucetta donc c'est un masque cheveux formulé avec de l'huile d'argan nous avons là un format de 60 millilitres le format vente fait 500 millilitres pardon et il est vendu 35 euros 70 le deuxième produit c'est un c'est une crème pour le visage de la marque polar donc voilà c'est une marque qu'on reçoit très souvent dans les box donc là nous avons la crème hydratante lissante les actifs clés l'olivier de sibérie et vitamine c je savais pas qu'en sibérie il y avait des oliviers ma foi pourquoi pas en tout cas je l'ai testé une fois pour le moment j'ai rien vu de spectaculaire mais écoutez je l'ai trouvé quand même pas mal donc là nous avons un format de 25 millilitres le format vente est de 50 millilitres et il est vendu 33 euros 96 donc voilà le prochain produit c'est un rouge à lèvres de la marque slip qui est un très joli rouge bien fluffy et ça c'est super pour faire un effet dents blanches donc c'est un format full size qui fait 3,6 grammes et il est vendu 6 euros 80 le prochain produit celui ci mais c'est pareil cette odeur c'est incroyable c'est un gommage pour le corps il sent trop bon ça sent la noix de coco il a des c'est une espèce de pâte avec des petits grains à l'intérieur donc c'est de la marque blanc crème là nous avons un format de 30 grammes le format vente fait 175 millilitres et il est vendu 17 euros 60 donc écoutez j'ai été ravie surtout niveau odeur et tout ça fait une petite pâte là qui sent bon la noix de coco j'ai adoré ce produit ci nous avons à l'intérieur une petite éponge j'avais déjà reçu dans une dirge box mais un format plus petit que j'ai squatté pendant longtemps parce que cette cette petite éponge je la connais très bien du coup je l'adore donc c'est une mousse à base de soja et donc vous avez un petit côté doux et un autre côté voilà un peu plus rêche pour venir exfolier et ça ça fait trop du bien ça gratouille en même temps surtout pour faire le le dos quoi j'adore cette éponge donc ça c'est le format vente et le prix abonné est de 10 euros 63 donc voilà moi après en plus j'ai eu un petit échantillon c'est un c'est un soin reculpant pour le visage masque hydratation intensif et c'est de la marque absolution et je dois dire que j'ai fait le le derma roller juste avant j'ai mis ce masque après et vraiment j'ai bien aimé ce masque je sais une bonne découverte j'ai trouvé que effectivement il avait bien hydraté ma peau j'ai bien aimé ce petit masque ensuite j'ai eu une deuxième box gratuite donc cette fois ci c'est de la part de sephora c'est la box gold power alors là j'ai eu combien de petits produits 1 2 3 4 5 produits à l'intérieur donc nous avons un mini échantillon d'un rouge à lèvres sephora que j'ai déjà et je crois que cette teinte là je l'ai déjà aussi donc c'est vous les connaissez c'est les rouges à lèvres sephora je crois que c'est pas le matte celui ci c'est c'est le fini brillant velouté sans transfert donc ouais c'est le c'est le brillant celui ci écoutez c'est plutôt bien pour pouvoir glisser dans le sac ça prend pas trop de place je l'avais déjà mais bon tant pis ensuite c'est une crème aussi de chez dior que j'avais déjà pu tester donc c'est la crème fermeté correction ride écoutez c'est pareil c'est un tout petit format de quelques millilitres à peine je vais glisser aussi dans dans ma petite trousse de voyage ça peut servir pourquoi pas ensuite j'ai eu aussi un petit échantillon de 5 millilitres de la marque garancia c'est le mystérieux repulpant sérum ultra concentré anti-âge yeux et visage donc voilà j'ai testouillé vite fait une fois je peux pas vous en dire plus je l'avais pas testé on a souvent dans les box vous savez des produits garancia je crois que j'avais eu poco des trucs comme ça bref et celui ci je le connais pas donc écoutez je vais pareil le glisser dans mon sac ça peut servir également mais c'est vraiment là des formats échantillon échantillon quoi c'est je trouve que c'est même pas des formats voyage quoi ensuite j'ai eu une petite crème pour le corps que j'ai déjà de la marque rituals donc voilà une petite crème bon bah c'est pareil c'est tout petit donc ce qui est bien c'est que ça se glisse facilement dans le sac et pour finir c'est une miniature du mascara marc jacob je suis trop dégoûté pourquoi ils ont pas mis la miniature du nouveau là c'est l'ancien et je l'ai déjà donc j'en ai même j'en ai même déjà il me semble donner un format comme ça donc celui ci écoutez je l'ai pas ouvert je vous montre à quoi il ressemble mais je m'en suis pas servi donc je vais vous le garder pour le concours des 1000 abonnés comme ça petit à petit moi je mets dans ma petite boîte pour le concours si un jour j'ai mes 1000 abonnés donc voilà bon chez sephora je trouve qu'ils ont été un petit peu radins c'est plutôt des tout petits petits formats mais écoutez je suis preneuse je suis contente en plus j'aime bien la petite boîte je trouve que voilà ils ont fait l'effort de mettre ça dans une petite boîte et tout ça je trouve ça quand même mignon c'est gratuit ça fait plaisir donc bon on va pas râler mais en tout cas voilà je suis super contente j'avais envie de partager ça avec vous donc si vous avez si vous avez été chez mac pour utiliser votre petite carte cadeau voilà n'hésitez pas peut-être à demander s'ils ont le petit coupon pour pour recevoir la birchbox gratuite on sait jamais donc c'est pour ça que je voulais surtout partager ça avec vous pour éviter que vous passiez à côté de ça donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à papoter avec moi en commentaire ou me poser des questions si vous en avez et bien en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous